Jean-François, ton avis à toi. Antoine nous attend au 32-16 pour également réagir. C'est embêtant parce que d'un côté, si tu veux, en effet, il critique son équipe finalement. Et ça, on l'a peut-être un peu mis de côté. Il critique son équipe. Il dit qu'elle n'est pas encore prête à affronter ce genre de match. Après, il y a les termes qu'il utilise et la position qui est la sienne depuis un an et demi, maintenant qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est pas la première fois qu'il fait des déclarations un peu méprisantes, parce que c'est un peu le cas, je pense, pour le foot français en général. Ça a été perdu comme ça par l'ensemble du foot français. La majorité des acteurs. Depuis qu'il est là, il a fracassé à peu près tous les corporatismes du foot français. Atoro a raison. C'est très grave, en fracassant le corporatisme. C'est grave. Surtout le corporatisme du football français. Le truc, c'est que si tu traites les gens de nuls, c'est ton droit. Mais déjà, premièrement, Leonardo est arrivé dans le foot français. En général, quand on arrive dans un pays, on essaie de s'adapter, de respecter les coutumes, pas tout de suite. Au moins, essayer de faire son palmarès, d'essayer d'être légitime. C'est sûr, il faut se mettre au niveau de la médiocrité ambiante, c'est mieux. Oui, mais justement, non. Il se met au niveau de la médiocrité ambiante en réagissant comme ça, en tenant ce genre de propos. Je pense qu'un grand club, c'est un club qui donne l'exemple et qui garde son calme en toutes circonstances. Hélas, Leonardo, ce n'est pas du tout le cas depuis quelques temps et régulièrement. Je vais te dire pourquoi tu es totalement tort quand tu dis ça. Totalement tort, sans doute. Oui, comme ça, on a dépensé deux minutes de radio pour rien. Non, mais parce que peut-être aussi, tu as le droit d'être éclairé. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé dans ce débat. Non, mais plein, mais si tu veux, je prépare un truc de trois minutes, donc c'est un peu long. Ah, mais je te laisse terminer, je t'en prie. Non, c'est trop long. Non, je te laisse terminer, je t'en prie, vraiment. Vraiment, si tu as des choses à ajouter, Gilbert, tiens ton rôle de juge, laisse terminer, Jean-François, s'il te plaît. Encore une fois, ce serait peut-être un peu long, mais la tâche de Leonardo, ce n'est pas la plus difficile du foot français, on est d'accord, ce n'est pas la plus traumatisante non plus. En gros, il a à piocher dans un fonds inconnu, finalement, parce qu'on ne sait pas quelles sont les limites financières du Qatar, pour essayer de bâtir une équipe de très haut niveau. Une équipe qui va essayer de se bâtir un palmarès inédit en France, d'aller gagner des Coupes d'Europe, plusieurs sans doute, pour ça, d'essayer d'avoir une base populaire large, et il n'en prend pas le chemin. Vous l'avez vu le sondage dans l'équipe magazine. Le PSG est de plus en plus clivant à l'heure actuelle. Et ce n'est pas du tout, je pense, ce que veut le Qatar. Le Qatar aimerait, je pense, que le PSG est une image beaucoup plus fédératrice. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, et notamment à cause de ça, à cause de ce type de déclaration. Alors, Daniel, et ensuite, Antoine, au 32-16. Globalement, malgré les quelques personnes que tu as citées tout à l'heure, qui sont quand même des qui-dames de la Ligue 1, la sentence est tombée... Eh, mais qui sont des acteurs de la Ligue 1 ! Certes, mais en plus, c'était visiblement des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas été vexés par ça. D'abord, je vais dire en préambule, puisque de toute façon, après, on dira que je défends Leonardo, ce qui n'est pas vrai, puisque si j'étais, moi, à la communication du PSG, je lui dirais surtout de ne pas faire ça. Vraiment, parce que je trouve que sa communication d'après-match est toujours mauvaise, alors que dans les interviews où il parle du projet du club, il est toujours très bon. Il y a là une sorte de contradiction à chaque fois. Je pense qu'il est supporter. Peut-être que c'est une sorte de nerveux qui ne contrôle pas. Donc, l'unanimité, quand même, tu seras quand même d'accord, Jean-François, l'unanimité, c'est l'équipe, le Parisien, France Football, Canal+, et une grande partie de notre radio. La sentence est tombée. Leonardo, en gros, est un grand méchant qui a méprisé à peu près tout le monde. Moi, ce que je veux juste savoir, dans ce pays qui, on le sait tous, n'a aucune culture foot, nous sommes un pays de footix, il faut bien le dire. La tradition chez nous, c'est qu'on suit le club phare, ou celui qui va être phare. Ça l'a été pour Saint-Etienne, ça l'a été pour Marseille, ça l'a été pour Bordeaux, un peu moins pour Lyon, parce que là, ça a lui aussi clivé à un moment et ça a été compliqué. On l'a beaucoup détesté pour aujourd'hui l'adorer. Donc, notre tradition à nous, c'est de se mettre derrière, tout le monde était derrière tapis, JT de 20 heures, téléfoot, tapis rouge et cirage de pompe en grande pompe. La même chose pour Claude Baize, qui faisait ce qu'il voulait en équipe de France à un moment, puisqu'il était président du club, directeur général de la 3F, Roger Rocher a fait également ce qu'il a voulu à Saint-Etienne. Voilà, on a cette tradition-là de l'unanimité, du corporatisme et de la grande famille française. Mais d'où et depuis quand a été inventé dans le football le devoir d'élégance, le devoir d'être sympathique ? Ça a été inventé quand ? Prenons quelques Français, d'abord. Est-ce que Nicolas est sympathique quand il traite, je sais plus qui, Pedretti de Tarlouz ? Est-ce que Girard est sympathique quand il fait un doigt d'honneur en Ligue des Champions à l'entraîneur de Schalke ? Est-ce que Holas, quand il dit que les mecs du Bayern sont dopés, c'est très élégant, ça ? Le football français ne sait pas où fusquer autant. Ou le roast beef aussi de Tottenham. Les roast beef de Tottenham. J'ai cité Bess, Tapie, tout ça, toute cette tutanimité qu'il y avait derrière. Ils étaient sympathiques, eux. Ferguson, c'est un mec sympathique. Va demander si Ferguson est sympa pour les supporters d'Arsenal, de Liverpool, pour ceux de Chelsea. José Mourinho, tu parlais de grands clubs et de gens qui doivent être élégants. José Mourinho, c'est un mec sympathique, José Mourinho. Et Laporta, quand il était au Barça, des mecs sympathiques. Et Adriano Galliani, il n'est pas détesté par toute l'Italie. Et tous les mecs qui ont dirigé la Juve, ils ne sont pas détestés par tous les mecs. Bon, on peut donner pas mal d'exemples en effet. Tout le monde. Ou Lyonnais en Allemagne. Pourquoi en France, on est là aujourd'hui, alors qu'on est en train de parler de football ? Alors, je veux bien, moi je suis le premier à dire que c'est le reflet de la société, que c'est une partie importante de la culture, donc que ça imprègne la société. Donc on ne va pas détacher et dire qu'il faut parler que de foot et que du reste. Alors oui, on est peut-être à un moment dans notre société en France où on n'aime pas le mec qui est un peu arrogant, le mec qui a du blé. ça tombe en ce moment, en cette période de crise, de contexte économique et social très compliqué, sur la tronche du PSG. Mais qu'on ne fasse pas de faux procès, qu'on n'exagère pas et qu'on n'invente pas une culture du foot qui n'a jamais existé. Il n'y a pas de devoir d'élégance et de sympathique et il n'y a pas de bonne image, en l'occurrence puisque tu dis le PSG doit donner une bonne image. Mais le PSG, il a toujours donné une image de merde, il est détesté.